Salut tout le monde c'est Justine, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo All vintage en friperie Mais aussi en boutique vintage Comme j'aime les appeler, c'est en réalité dans une ressourcerie Que j'ai fait les achats, donc je vais vous parler aujourd'hui Il y a un peu de tout vraiment J'ai d'ailleurs réalisé Un reel slash tiktok slash Je crois aussi short youtube Que je vous avais posté il y a Quelques semaines de cela, je vous le mettrai Juste ici pour que vous puissiez voir Duquel je parle, il y a quelques jours je me suis rendue Dans une ressourcerie un petit peu loin de chez moi Dans laquelle j'avais l'habitude d'aller Et j'ai fait des petites emplettes Le rayon livre était vraiment impressionnant Et malheureusement je n'ai pas trouvé mon bonheur Mais j'aurais dû y rester des heures pour regarder tous les titres J'aime beaucoup leur rayon vaisselle En général je trouve toujours des petites choses Ils avaient un set complet magnifique Mais qui était un peu trop onéreux Et puis j'avais surtout pas la place à la maison Il y a aussi plein d'étagères avec des briques à braques de déco J'ai aussi repéré cette jolie soupière Ou je ne sais pas comment ça s'appelle En forme de citrouille C'est cette de table que j'ai d'ailleurs pris Deux jolies assiettes Mais qui malheureusement je trouvais Et qui étaient un petit peu chères Et je cherchais de la vraie porcelaine Et ça n'avait pas l'air d'en mettre Puisque je n'avais pas l'inscription sur le dessous Mais je vous les montre quand même Parce qu'elles sont assez jolies Mon petit butin jusqu'à présent J'ai trouvé 4 petites choses au rayon friperie N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse De les voir prochainement Et maintenant que je vous ai peut-être donné envie D'en savoir plus Et de voir du coup les achats que j'ai fait à cette occasion Je vais tout simplement vous les montrer Je vais commencer par la partie vaisselle déco Un peu vrac Et ensuite on passera à la partie friperie vêtements mode Un truc que je vous insérerai Peut-être si j'y pense J'ai trouvé un petit chemin de table Qui fera très bien affaire pour les fêtes Ou pour une jolie table potentiellement un jour Quand on invitera du monde avec mon chéri Dans des tons beige un peu nacrés Que je vous mettrai par là Et dans le coin linge de maison J'ai également trouvé encore une fois Comme une minuscule nappe Ou un chemin de table très large Je sais pas ce que ça pourrait être Je pense pas que ce soit un plaid à la base Vu la matière J'ai trouvé ce patchwork sur le thème de Noël Vous allez me dire Justine c'est pas du tout la saison Et j'entends bien Mais je suis passée à côté de ça Et j'allais certainement pas le laisser Donc comme j'aime bien vous partager mes achats Je vous le montre quand même Je sais que pendant les prochains mois Ça va rester dans un placard clairement Mais je serais ravie de le sortir fin novembre Dans ces eaux là Quand je ferai ma déco de Noël Il fait vraiment vintage pour le coup Très à l'ancienne Enfin j'aime beaucoup C'est vraiment Noël traditionnel Avec du rouge, du vert, du blanc Je l'ai payé 4€ Le chemin de table je crois que c'était 2 ou 3€ Donc dans la vaisselle J'ai trouvé ce joli petit mug Qui coûtait normalement 50 centimes Mais qu'on m'a offert Parce que j'ai fait tous les autres achats Avec un joli petit canard col vert au fond J'espère que vous verrez C'est juste trop trop mignon En fait je dis que c'est un mug Mais pas du tout C'est plutôt Comment on appelle ça ? Une petite théière Ou en tout cas un petit pichet Voilà un petit pichet Un petit pot Il y a écrit en dessous Que ça a été réalisé en Angleterre Apparemment je peux le passer au micro-ondes Au congélateur Et au lave-vaisselle sans problème Et c'est la marque Then buy Fine stoneware From Colorado England Et ça a été fait main Handcrafted Voilà je le trouve juste trop trop chou J'ai trouvé un joli pot à eau Qui est juste parfait pour l'été Que j'ai payé 2 euros En vert comme ceci Transparent Avec de jolis petits dessins Vert, rose et blanc Il y a écrit que c'est de la marque Alpac Visiblement je ne connais pas Mais ça fait très piché de cantine Je trouve Mais avec les petits détails comme ça De petites fleurs et tout Je trouvais ça juste trop trop chou Parfait pour les tables d'été Avec de l'eau fraîche Des glaçons Potentiellement du citron Pour faire une petite citronade Toujours dans un style plus estival J'ai trouvé ces deux petites assiettes roses Une youtubeuse française que je suis Et que j'aime bien Qui s'appelle Sylvia Je vous mettrai sa chaîne juste ici Qui parle beaucoup de ses achats En brocante, de seconde main En vide grenier et tout Et elle détaille beaucoup beaucoup de choses Elle explique très très bien Parfois l'origine des objets Ce genre de choses Donc si ça vous intéresse déjà Je vous invite à aller la voir Et elle a trouvé de la vaisselle récemment rose J'ai regardé sa vidéo Alors j'avais déjà acheté celle-ci D'ailleurs je ne l'ai pas acheté C'était dans le carton Des choses gratuites À l'entrée de ma ressourcerie Et elle disait qu'il y avait De la vaisselle comme ça Qui était de renom et connue Je pense que celle-ci N'en fait pas partie Elle y ressemble Je vous mettrai la vignette De sa vidéo en question Ça m'a fait sourire De voir qu'on avait acheté Le même genre de choses Toujours et dernier achat vaisselle J'ai trouvé cette espèce De marmite casserole Qui est juste trop trop jolie Enfin moi j'adore Elle a vécu Elle a vieilli Je pense Elle est couleur argentée Au niveau de la casserole Et son couvercle Détain Mais il part du doré Et c'est juste trop trop sympa Et j'ai adoré en fait Ces petites anses En forme de coquillage Comme ça À l'intérieur Bon ça se voit qu'elle est usée Mais elle est quand même Relativement propre J'ai hâte de l'utiliser Elle m'a coûté 3€ Personnellement Je pense évidemment pas Que ça aille sur les plaques à induction Mais c'est plus un plat de présentation J'ai vu dans certains restaurants Notamment qu'ils présentaient Des plats de pâtes Dans ce genre de récipient De contenant Et je me suis dit Que ça pourrait être Vraiment très sympa Alors c'est juste à la maison Pour faire ma princesse Vous allez me dire Mais la plupart de mes achats C'est pour ça J'ai juste trop trop hâte De manger des pâtes là-dedans Bref Enfin le dernier achat Que j'ai fait dans la partie Vaisselle Déco Vrac Avant de vous montrer Mes achats friperies C'est un lot De 7 de tables Comme ceci Alors il y en a 6 Il m'a coûté 5€ J'ai adoré le packaging Vraiment C'est pour le coup Très automne Encore une fois Vous allez me dire C'est pas de saison Mais je fais mes achats En fonction de ce que je trouve Clairement J'ai juste trop craqué Je pouvais pas le laisser Passer ce lot Une gamme Prestige By Pastiche C'est écrit en anglais Mais apparemment Ce sont des endroits En Allemagne Voilà à quoi ça ressemble Ils sont tous différents J'ai aussi ce modèle là Celui-ci 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 Et enfin celui-ci Et à l'arrière C'est du liège Comme ceci L'emballage est comme neuf Donc je pense qu'ils ont Certainement très peu servi Voir pas servi du tout Cape Heritage Enfin je finis avec mes achats Friperies C'est ce que certains Certaines d'entre vous Attendez Puisque j'avais mis Un petit suspense A la fin de ma courte vidéo Real TikTok Shorts Et juste avant de vous les montrer Puisque je fais du real Suspense un peu plus longtemps Après tout Pourquoi pas J'avais dans l'idée De trouver des pièces Dans le style Cottagecore C'est un style que j'aime De plus en plus Et auquel j'ai vraiment envie D'accorder de l'importance Notamment pendant les prochains mois Quand des températures Se rafraîchiront Parce que clairement En été Je m'habille Je dirais plus girly Coquette Et en automne-hiver Je pense que c'est totalement Un style Le style cottagecore Que je pourrais porter Et le style Danton Girl Aussi Dont je vous parlerai Prochainement Ca fait des mois Que je dois vous en parler J'ai une vidéo A filmer J'ai tout ce qu'il faut Mais il fait juste trop chaud Pour filmer les essayages Parce que c'est que des manchons Etc Je vous montre du coup Mes achats Dans un style cottagecore Pour me dire Ce que vous en pensez En tout cas Moi je suis juste Trop trop contente Pour vous donner Une gamme de prix C'était entre 3 et 4 euros Chaque pièce La première pièce C'est un petit gilet Sans manche Comme ceci Avec 3 boutons Une petite poche Juste ici J'ai hésité à le prendre Mais heureusement Je pouvais essayer Dans cette ressourcerie C'est une taille 1 De la marque Miss Captain C'est équivalent A une taille S Et je fais une taille plus grande Je fais plutôt du ML Et j'ai été ravie De voir qu'en fait Il m'allait Forcément il est moulant Mais c'est pas gênant Parce que c'est le genre De pièce Qui justement Se porte plus Près du corps Pour aller avec des jupes Par exemple Fluides Longues plissées Ensuite J'ai aussi pris Ce gilet Slash bolero Un petit peu Puisqu'il se noue Simplement avec un ruban Sur le devant Manche 3 quarts Marron On est totalement Encore une fois Dans ce style cottagecore En termes de matière De coupe De couleurs aussi Je suis très très contente D'avoir trouvé Ces pépites C'est la marque C'est la marque En taille 42 Il n'aurait pas fallu Plus petit pour le coup Et enfin J'ai trouvé Deux chemises La première C'est une beauté Sans nom Une chemise blanche Comme ceci Avec de magnifiques Boutons dorés Et nacrés Comme ça Blanc Un joli ruban En relief Comme ça En dentelle Tout le long de la chemise On a un col Je sais plus comment ça s'appelle Des cols assez bas Assez ample Comme ceci Un petit rappel Avec le bouton Sur le poignet C'est de la marque CA Canda Mais c'est CA C'est une taille 44 Donc qui sera un peu loose Sur moi Mais c'est pas gênant Dernier achat Toujours dans ce même style C'est une chemise Damart Je sais pas jamais Comment on dit Et j'adore sa couleur Vert à moindre Comme ceci Celle-ci est à manches courtes Et on a de très très beaux Détails De broderie Sur les manches Comme sur le col C'est quelque chose Que j'apprécie énormément Et c'est des petits détails Qui font Toute la tenue Je trouve C'est vraiment ce qui va Élever la tenue Enfin bref Trop trop jolie Je l'aime trop Et je suis vraiment ravie De ces 4 achats en friperie C'était vraiment un succès C'est tout ce que j'avais A vous présenter dans ce haul J'espère vraiment Que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Quelle est la pièce Que vous avez préférée Parmi celle que je vous ai présentée N'hésitez pas à me dire aussi Si vous pensez Que le style cottage core M'ira bien ou non C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Bien évidemment Ainsi que vous abonner à ma chaîne Si ce n'était pas encore fait Et à activer la clé De la notification Pour être tenu au courant De tout ce que je poste Et en attendant On vous retrouve Dans cette prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Bien soin de vos proches Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut